Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la neuvième partie de Pokémon Nameless, on est sur Kaffaïland. Alors, je rappelle, notre objectif, la ville qu'on doit atteindre, c'est... Comment elle s'appelle déjà ? C'est ici, Koura Island. Alors, pourquoi on doit aller là-bas ? Avec les événements de l'épisode, pas 8, mais 7, on devait rapporter tout ce qui s'était passé avec Galen, on devait faire le rapport à Prosecutor Grima qui se trouve là-bas. Donc, on cherche à se diriger là-bas. Parce que tout ça, c'est arrivé à Etamine City. Donc, l'épisode précédent, on avait fait Battle Arena là-bas, on avait fait le chemin jusqu'ici. Bref, il nous reste quelques petites choses à explorer. On avait un peu parlé aux habitants, aux maisons, enfin, aux gens dans les maisons. Et il nous restait quelques petites choses à faire. Il y avait l'air d'avoir une grotte, je ne sais pas, près des dresseurs. Peut-être qu'il y a quelques petits éléments qu'il ne faut pas qu'on loupe. Alors, juste, je les ai tous montés niveau 40 au moins. Bon, il y en a qui ont monté un petit peu plus. Mais tiens, on va mettre l'eau punie devant. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus été devant. Alors, pour m'entraîner, je suis retourné à Etamine City. Enfin, la ville près d'Etamine City. Enfin, la ville. Leur route au-dessus, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est là où il y a la Battle Arena. Et la Battle Arena, on peut combattre quand on est Defender niveau 3, 2 ou 1. On peut refaire les combats comme on veut. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Même si un jour, je veux entraîner un Pokémon qui est niveau 20, je peux faire les Challenger niveau 1. Donc là, ça correspondait plus à... Ah ! Pour l'instant, il n'y a pas de dresseur, mon gars. Donc, ça va. Bref, du coup, c'est vraiment un système pratique. Déjà, parce qu'il est nouveau et que pour entraîner des Pokémon, c'est assez facile. Pour avoir de l'argent, c'est assez facile. Et puis, je ne sais pas. Comme ça se reporte sur chaque Battle Arena, c'est-à-dire que là, je suis Defender niveau 3. Bon, je suis Challenger niveau 4, mais je ne suis pas encore Defender niveau 4. Eh bien, du coup, dans n'importe quelle Battle Arena, je pourrais refaire ça. Donc, en fait, on peut faire ces Battle Arena dans n'importe laquelle. Si je veux faire en Salidamine City, je peux. Alors, dans le sens du scénario, comme on change de ville, c'est sûr que c'est plus pratique de faire dans les nouvelles villes dans lesquelles on arrive. Mais, en tout cas, si je veux faire tout dans la première ville, je peux, techniquement. Je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça rend vraiment l'idée de ce monde ouvert, ça renforce cette idée. Donc, non, c'est vraiment pas mal. Alors, désolé, je ne l'ai pas laissé parler. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on cherche ici. Peut-être qu'il y a juste quelques dresseurs. Ah, on n'oublie pas de récupérer ça. Tiny Mushroom. Alors, le souci, c'est que quand on veut crafter dans notre feu de camp, on n'a jamais vraiment les bons objets. Enfin, on a les Tiny Mushroom ou les Metal Dust. Ça, on a, mais il manque toujours un petit quelque chose. Oh, grand lâche. Il manque toujours le petit quelque chose, genre Speed. La dernière fois, c'était quoi ? Pépite aussi pour l'amulette coin. Comment ? Je ne sais plus, en fait, le nom français. Vraiment, j'oublie tout le temps. Du coup, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Pour la Nugget, pour la pépite, on pouvait, pour l'amulette coin, on pouvait payer 6 000 PokéDollars. Bon, les 6 000, ce n'est pas un problème. On en a beaucoup. Ah, ben tiens, Djokovic. Mais, du coup, pour les autres, il nous dit juste, non, ce n'est pas possible. Alors, après, peut-être qu'on peut les acheter, effectivement, c'est à Etamine City. Je crois qu'il y avait un centre commercial. Là, les Speed, pour la Vive Griffe, j'aurais pu, effectivement, acheter. Bon, ce n'est pas très, très grave. Ok, on continue. Alors, on a une sortie de grotte. On va la prendre. Alors, il y avait d'autres... Il va l'air d'avoir d'autres endroits à visiter. Là, on peut continuer de monter. Oh, elle a monté. Alors, pour l'instant, je ne cherche pas de nouveaux Pokémon. Le seul, qui me paraît un peu limite dans mon équipe, en tout cas, dans les entraînements, je me rends compte qui je galère à faire entraîner, c'est un peu plus Sharapova. Parce que Roux de Feu, en fait, il n'est pas si bon avec Roux de Feu. Et Dracourage, ça commence à devenir un peu plus périmé, maintenant. Et donc, ouais, c'est attaque spéciale. Il faut du Lance Flamme, en fait, ou du Détritu, enfin, du Bomberk. Donc, j'attends. J'attends et on attend... Bon, on n'attend que ça, quoi. Oh ! 16-0-3 Surf. Eh bien, c'est parti. Alors, on va... Même si on n'a pas besoin pour faire Surf... Ah, il la compte comme une C.S. Mais est-ce que je peux l'enlever ? Bon, c'est toujours mieux que Bulldo. C'est la meilleure... C'est combien de puissance ? Ah, 95. Même si on ne peut pas l'enlever, de toute façon, je ne suis pas sûr que Surf, je chercherai à l'enlever. Donc, parfait. Alors, maintenant, on va aller... Est-ce que je vais acheter des repousses ? Parce que je pense que j'en ai inutilisé si j'en avais acheté. Oh ! Parfait ! Alors, je ne sais pas si je vais quand même pouvoir tous les repousser, puisqu'ils sont ouverts au niveau 39-40. Oui, voilà. C'est ce que je disais. Du coup, ceux qu'on rencontre sont au niveau 40. Bon, ça n'a pas l'air d'être plus que 40, donc ça en réduit quand même quelques-uns. De toute façon, ce n'est pas des grosses menaces. Voilà, c'est du type glace ou roche qui est faible face au combat. Donc, pour Lockpins, ce ne sera pas trop un problème. Alors, on va juste changer de premier Pokémon. Ils sont vraiment maximum niveau 40. Donc, on va mettre un niveau 41. Et on continue. Alors là, on pouvait poursuivre par là, je crois, non ? Non ? Attendez. Là, on était arrivé ici, avec le scientifique Battle Messenger. Là, cette zone, on ne peut pas la dépasser encore. On n'est pas capable de le passer. On est Swimmer, niveau combien ? Parce que Swimmer, c'est grave, on est monté niveau 2. Swimmer, on est resté niveau 1. Archerie et Force, on a augmenté, mais... À Swimmer, on est encore assez faible. Alors, je vais juste remonter pour être sûr de ne rien avoir loupé. Je pense qu'on a loupé quelque chose, puisqu'il y avait une sorte de top dresseur qui... Ah bah tiens, ici. Là, on ne peut pas... Attends, mais non, on vient d'où, en fait ? Ah bah voilà, on n'a pas besoin du siphon, en fait. Ok, là, on n'a pas été. Très bien. Big Mushroom. Alors ça, c'est pas mal pour les maîtres de capacité. Ils sont tout le temps dans les Battle Arena. Ça, c'est plutôt pratique aussi de les rencontrer souvent. Je ne sais pas si c'est elle-même. Je ne sais pas si c'est son frère, si c'est son collègue. Collègue de l'université des maîtres de capacité. Alors, oui, on en met un autre. Ah, le classique système, maintenant, de pouvoir réutiliser un max repousse directement après la fin du premier. Ah, là, par contre, je ne vois pas comment on peut le passer, celui-là. Hum, ouais, ouais, on ne pourra pas le passer, celui-là. A priori, à moins qu'on teste d'autres chemins et que par hasard on y arrive. Mais là, ce n'est pas comme l'autre. On pouvait contourner un petit peu. En tant que nous, on est arrivé d'où ? Oui, on est arrivé de cette échelle, on est d'accord. Donc, ça, cette zone, à priori, est terminée. Moi, j'ai loupé quelque chose. Dans ce cas, vous pouvez me dire. Mais, a priori, ça, c'est bon. Ok. Et ici, c'est vraiment la zone où on est allé au début. J'ai l'impression qu'on avait bien exploré. Là, ouais, non, là, c'est bon. Et en plus, quand on fait le tour et qu'on remonte par le haut, ça nous ramène à cette petite barrière, falaise. Donc, a priori, je descends. Je vais être sûr d'en avoir loupé. Voilà, on remet un repousse. On en a de l'argent. J'ai encore fait pas mal de combats à la Battle Arena, comme je vous disais, et 74 000. Alors qu'on avait gagné déjà pas mal d'argent. On avait dépensé pas mal d'argent avec les max repousse, les potions. Enfin, bref, ça va, c'est plutôt pratique. De ce côté-là, du jeu, on n'aura pas trop de problèmes, je pense. Bon, on va sortir et on va aller en direction de Kura Island. J'ai un peu hâte de voir ce qui va se passer. Là, du coup, toi, mon gars, on ne peut pas trop aller te voir. On reviendra plus tard. T'en fais pas, quand on sera un meilleur nageur, on reviendra ici, je te le promets. Et après, peut-être que c'est juste un dresseur classique, mais voilà, on reviendra ici quand même. Alors, Kura Island, je crois qu'il nous faut aller sur la gauche. Si je ne dis pas de bêtises, on va regarder la carte rapidement. Town Map. Ouais, c'est ça, totalement sur la gauche. Alors, on va juste se soigner. Puisque Lock Pin, en tout cas, c'est le seul à avoir combattu, mais il est un peu faible. Donc, on va le remettre devant, d'ailleurs. Même si, vous voyez, contre le Pokémon, c'est normal, c'est pas non plus un mauvais Pokémon à mettre. Voilà, Lock Pin, c'est juste Charapova qu'on ne pourra pas te remettre. Et on est parti. Alors, on va mettre des repousses, pas tout de suite, pour pouvoir voir un peu les Pokémon qui nous attendent. Du B-Pass, niveau 42. Et puis, de toute façon, les repousses, je ne suis pas sûr que ça nous soit très utile. Vu le niveau des Pokémon, s'ils sont au niveau 42, ça sera compliqué. Il faut commencer tout de suite ici. Ouais, c'est parti. Oui, on a un petit passage. Ok. Pas de dresseur pour l'instant. Bonjour. Hey, je t'ai attrapé. Tu essayais de rester loin de moi. Elle le savait, mais elle s'est dit, je vais quand même aller la coller. Non turn. Ouais, bon, ça devrait aller. Faire Karate Shop. Par contre, Karate Shop, ça commence à devenir un peu périmé comme attaque au niveau de la puissance. On rencontre des gens qui réussissent le bien, quoi. Karate Shop, c'est pas 50 de puissance, Karate Shop ? Retour, si notre Lock Pin nous aime bien, ça risque de faire plus de dégâts, à mon avis. Oui, large. Alors, c'est bien. Ça veut dire qu'il nous aime beaucoup. Quoi, vraiment ? Il nous aime beaucoup, donc ça fait plaisir. Et on va récupérer ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Je me fais encore avoir mes yeux, mais on ne peut pas faire la différence en même temps. Mais d'un côté, je ne vais pas éviter les Pokéballs. Ça se trouve, vu que c'est la même chose, à priori, c'est la même chose, je continuerai de me faire avoir. De toute façon. Allez, on va tenter Rock Slide. Je ne peux pas faire mieux contre lui. Ouais, c'est pas terrible. Ouh là ! Ouh là, ouh là, là. Allez, on tente le coup critique. On espère le coup critique. Ok. Ok. Oh, il a fait un coup critique avec Fury. Ouais, bon. On n'a pas de chance, il nous fait 5 fois en plus. On va mettre Sharapova. Ça reste quand même le mieux placé, même si j'ai dit qu'il était dur à battre. Enfin, il était... C'est pas tout le temps facile pour lui de battre les autres. Ça reste quand même le mieux placé. Vous voyez, il ne fait même pas la moitié. C'est un peu triste. Mais je suis sûr que quand il aura lance-flammes ou une attaque mieux, ça sera un boss. Mais là, pour l'instant, il faut attendre. Il faut attendre un petit peu. Bien, j'ai perdu. Ok. On récupère ça. Metal Dust. Du coup, on n'a pas d'objet à récupérer. Allez, d'accord. Il est 35, dormir. Non, on ne va pas encore reconbattre les gens de cette route. Là, ici, quelque chose à récupérer. Ouais, je me demande toujours. Les rochers comme ça, perdus dans les décors, souvent, c'est qu'il y a quelque chose à récupérer. Donc, j'ai bien fait. Nugget, c'est quoi ? C'est 4900 à la revente ou 5000. Je ne sais plus. Donc, non, c'est un bon choix. Alors, c'est ciao. On va juste lui donner une super potion. Et on peut continuer. Avec 96, j'en avais acheté tant que ça. Ouais, donc, il me reste encore pas mal d'argent. Allez, on va même utiliser une super potion pour Charapava. On ne sait jamais. Et on est reparti. Bonjour. Moi, tu m'as... Je ne sais pas. Je pensais que tu étais un Pokémon sauvage. Tu m'as surpris, peut-être. Startled. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Bon. Kabutops. Ok, on ne doit pas être trop mal. Avec Karate Shop. Ok, je ne pense pas que je te mette KO du premier coup, de toute façon. Et... Ah, il a raté cette fois. Ok, très bien. Bon, il y a un troisième niveau 41. Et je pense que la prochaine étape, ce sera tous niveau 45, à peu près. Ça sera pas mal. Diogong. On va laisser... On va laisser l'opunni. Allez, Rock Slide. Je pense que ça peut être pas mal. Oula, presque KO. Oh mince. Est-ce qu'il a une baie aussi ou pas ? Non. Il n'y a pas de baie. On va continuer avec Rock Slide. On a de la chance avec l'opunni. Ça ne rate pas trop. Euh, Rock Slide. Enfin, c'est une attaque de fou, hein. Quoi, mais ça ne rate quasiment jamais. Donc, j'ai plutôt de la chance. Jellycent. Ok, là, on va mettre Tsitsipas qui est maintenant vraiment devenu un boss. Quasiment à tous les coups, soit KO du premier coup, soit il est dans le rouge, quoi. Regardez. Soit dans le rouge, soit KO du premier coup. Et, eh ben, KO du premier coup, hein. Au choix. Donc, vraiment, on en est. Il est bon. Il est très bon. Moi, je l'aime bien, ce Tsitsipas. Ok. Oh, un petit truc pour se reposer. Alors, je ne me rappelle plus déjà les objets pour le craft niveau 2. C'est Break Powder. Ouais, bon, on n'a pas trop besoin de ces choses. Encore les objets du... Oh, niveau 45, la suite. Les objets du niveau 1, je trouve, sont plus intéressants. Bonjour. Oh, ta combinaison de natation est tellement démodée. Tu veux un meilleur maillot de bain ? Si tu gagnes, je te donnerai le mien. Fais voir ce que c'est. Ouais, c'est plus du type bikini. C'est vrai que ça fait plus en cuir de peau de vache ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui est terrible, en plus, c'est qu'on a vécu dans une ville, en fait. On fait genre, on est sauvage, mais on a vécu avec Monsieur Bruce, qui a disparu. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs à sa recherche, puisqu'il nous a élevés, qu'on a beaucoup de dettes envers lui. Mais on a vécu normal, dans un environnement normal, normalement. C'est vrai qu'on dirait qu'on a vécu dans une grotte. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Allez, est-ce que ma théorie fonctionne dans le rouge ou KO ? KO, effectivement. Merci de ce que ça se passe. Hé, je plaisantais. Elle n'assume plus. Ok, Kura Island. Ah, bon, c'est assuré. C'est vrai. J'ai des affaires ici. Main Storyline. Kura Island, recommandé niveau 43. Oui, on va continuer niveau 43. Bon, on a quelques-uns. 41, ça devrait aller. Bien, je pense qu'il est temps d'aller chercher le commissariat de police. Apparemment, il est au nord de l'île. Voyons voir. Ok, il va tout seul. Oh, Genba et Absolve. Absolve est en train de parler à Genba. Est-ce qu'ils sont en train de se disputer ? Oh, salut, Kronia. Enchanté. Je suis content de te voir. Oh, hey. Salut, vous deux. Content de vous voir aussi, Absolve et Genba. En fait, je voulais vous parler. Je voulais te parler, Genba. C'est à propos d'Absolve. Elle dit qu'elle ne veut pas retourner à Ivara. Donc, je pense qu'on devrait la laisser décider de ce qu'elle veut faire. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien, à propos de ça... Absolve, peut-être que tu peux parler à Kronia de ta décision. Ok, je suis désolé, Kronia, mais j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas une mauvaise idée de retourner à la maison. Quoi ? Mais tu m'as dit que tu voulais rester avec Genba. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? La vérité est que Genba m'a dit que des agents cachés avaient aperçu la Team Delta, des membres de la Team Delta dans mon village natal. Ma grand-mère pourrait avoir des problèmes. Alors, à mon avis, je dois retourner à protéger. Vous savez, Genba, il a dû mentir, il a dû inventer des choses pour que Absol se sente obligé d'y retourner. À mon avis, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Comme par hasard, elle ne voulait pas. Et ils ont essayé d'insister, elle ne voulait toujours pas. Et d'un coup, il y a cette histoire de membre de la Team Delta. Non, non, non. À mon avis, c'est un mensonge. Je suis désolé, Cronia et Genba. Je voulais vraiment rester ici et vous aider, mais ma grand-mère est la seule personne proche que j'ai qui me reste dans ce monde. Je dois m'assurer qu'elle va bien, qu'elle aille bien. Cronia, est-ce que je peux te demander une faveur ? Sois le professeur, le teacher de Genba. Tu sais, c'est un mauvais dresseur, donc... Hé, Absol, les agents n'ont pas besoin de Pokémon, donc c'est naturel que je n'en entraîne pas de Pokémon. Mais Genba, comment peux-tu te défendre sans Pokémon ? Désolé, Genba, je dois y aller. S'il te plaît, prends soin de toi-même. Prends soin de toi. Comme on le dit en ce moment avec le confinement, prenez soin de vous. En tout cas, souvent, c'est ce qu'on dit à la fin des mails, quand on envoie des mails aux parents. Prenez soin de vous. Donc, je suis peut-être le seul. Je vois, merci Absol. Et Cronia, il y a une dernière chose. Avant de partir, je vais te combattre à nouveau. Je t'attendrai devant le commissariat de police. À plus tard. Ok ? Ok ? Genba, c'était un mensonge, n'est-ce pas ? Vous voyez, qu'est-ce que je disais ? Cronia et moi, on est soi-même longueur d'onde. Qu'est-ce que tu veux dire ? Personne n'a vu des membres de la Team Delta dans le village natal d'Absolve. Tu as dit ça juste parce que tu voulais qu'elle parte, n'est-ce pas ? Je ne mens jamais. Mais oui, il y a peut-être un peu exagéré. Il n'a pas menti, il a un peu exagéré. Peut-être qu'il a vu la lettre D, quelque part. Il a dit, ça, c'est le drapeau de la Team Delta. Comme je le pensais à Genba, j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle parte ? Je suis sûr qu'il y a une raison. Je pense qu'elle t'a parlé du fait qu'elle a été kidnappée lorsqu'elle était très jeune, n'est-ce pas ? Oui, elle m'en a parlé. La vérité est que nous ne lui avons pas dit ce qui s'est réellement passé. Nous avons décidé de garder ce secret bien gardé. C'est juste que c'est trop sombre pour elle. Ah, un secret sombre ? Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Je ne peux pas trop t'en parler. C'est à propos de ses parents. Ce qui est arrivé il y a douze ans est une tragédie. C'est assez, je dois y aller. N'oublie pas Absolve, elle doit t'attendre. Moi, je veux savoir ce qu'il s'est passé. Donc, pour je ne sais pas trop quelle raison, j'ai un sentiment. C'est possible que je connais, je sache quelque chose à propos de ce qui est arrivé il y a douze ans. Mais je ne suis pas sûr. Non, je n'ai pas le temps de penser à propos de tout ça. Je dois aller voir M. Vertici en premier. Je dois trouver un moyen de sauver M. Bruce. Alors, pour moi, c'était évident qu'il y avait un lien. Puisqu'il y a douze ans, Absolve, il lui arrive un drame. Il y a douze ans, nous, il nous est aussi arrivé un drame. C'est évident que c'était lié. Là, tout de suite, je ne vois pas la connexion, je ne vois pas le lien. Enfin, je repense à Gévin, son histoire de sa femme qui est partie avec sa fille. Je me demande, comme il y a un côté un peu ninja, sa femme, elle était une femme ninja, je rappelle. Moi, je pense qu'Absolve est la fille de Gévin. C'est mon pronostic. Voilà. Je pense qu'il y a un truc comme ça. La mère de Gévin, par contre, je ne vois pas qui c'est. Je ne vois pas trop qui c'est. Bon, on va aller l'affronter. Juste, on va mettre... Tiens, Djokovic en premier. Et on est parti. Eh, Cronia, tu es prêt à me combattre ? Je sais à quel point tu es forte, mais cette fois, je me suis préparé mentalement à te battre. Je ne sais pas si c'est suffisant. Si tu as un chenipot niveau 5, ce ne sera pas suffisant. Mais peut-être qu'il n'est pas niveau 5. Ok. Allez, Minimize. C'est parfait que tu fasses... Que tu méga-évolues comme ça, mais Tornade... Ouh là ! Je crois que la méga-évolution était un peu trop lourde pour le jeu. Ouais, c'est parfait. Ice Punch, ah non, ça, c'est moins parfait, par contre. Aïe, 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 aïe. Ouh là, on a survécu. Oh, on est gelé. Non ? Ah, c'est bon, on est dégelé. Alors, on va le tenter. Je me dis qu'avec Minimize, j'ai la possibilité... Ah mince, il est plus rapide, par contre. Vu qu'on a tous les deux... Ah, et Fire. Bon, écoutez, c'est un échec. Alors, on va mettre... On va mettre Primarine. Alors, on va résister avec ça, avec... Apprends Feu et Apprends Glace. Et on va tenter un Bodhislam. Ok. Ouais, on va quand même passer un Surf. J'espère qu'on va pas y passer tous nos Pokémon. Et... Ok, super potion. Ouais, est-ce que c'est le méga-o ? Dommage. Dommage, dommage. Bon, on est KO. Bon, c'est pas très grave. Allez, Sharapova. J'espère juste qu'il va pas trop... Allez, on va faire un Toxic au cas où. Là, c'en est KO. Je pensais pas que j'allais galérer autant. Allez, Aéro piqué. Jump Kick. Allez, on est bon là ! Ok, il nous met vraiment tout KO. Il ne rate pas une seule fois Jump Kick. Allez, Leaf Blade. Ok. Ok. Bon. Alors, en résumé... En résumé, on est un peu... Voilà. C'était très compliqué. On va recommencer. Oh non ! Bon, écoutez, on se retrouve... J'aurais dû passer au centre Pokémon. On se retrouve sur Kura Island. Bon, allez. On retente le coup. Cette fois, je me suis dit qu'on allait tenter peut-être avec Sharapova tout de suite. Je ne sais plus s'il attaquait directement, mais... Peut-être placer un Toxic. Je ne sais pas trop. On va voir. On va voir. Alors, la méga-évolution qui va faire planter un peu mon handi. Et je ne comprends pas pourquoi ça... On l'entend au son que ça peut être de fou. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Je suis l'ordinateur branché. L'ordinateur n'est pas si faible que ça, quand même. Ce n'est pas possible. On n'en est pas là, non plus. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Ouais, et tu m'attaques avec... Tu m'attaques avec quoi ? Tu m'attaques avec... Oh, ben non, j'attaque en premier. Très bien, oui. Il n'avait pas eu le temps de trop s'augmenter la vitesse, apparemment. Donc, le temps mieux pour nous. Et Bodhislam. Alors là, tu nous mets peut-être KO. Ça, c'est fort possible. Ouais. Ouais, il est trop critique en plus. Donc, non, il n'y avait aucune chance qu'on résiste. Ok. Alors, on va mettre Primarina. Primarina, c'est celui qui a vraiment réussi à faire le plus de dégâts. On va partir sur ça. Allez, du coup, il commence à être plus rapide. Ce n'est pas trop, trop grave. Ok. On perd un peu de vie. Tout doucement. Est-ce que je fais un fake tears ? Ah non, parce que si je fais surf tout de suite, au moins, je vais le mettre dans le jaune ou le rouge et il va vouloir se soigner. Alors que si je fais fake tears, j'aurai même pas la possibilité de le blesser du tout. Là, avec le poison, s'il se soigne, on le met KO avec surf. Donc, ouais. Normalement, ça devrait le faire. Super potion. Ouais, avec surf, on le met KO, c'est sûr. En plus, il ne nous a pas paralysé cette fois, donc on n'est pas trop mal. C'est bon. Ok. Très bien. Cette fois, le combo Sharapova-Primarina s'est très bien passé. C'est le rein. Ok. Ça, ça devrait poser un peu moins de soucis. Là, c'était la méga évolution, mais c'est comme Ted. Vous voyez, Ted, le gars du feu de camp, l'artisan, qui met son méga scara brut. Dès le début. On n'est pas prêts. En plus, ils ont tous Pit Boost, ces Pokémon. Donc, tout le monde a flairé la bonne affaire avec cette capacité spéciale. Alors, oui, juste un point sur le mot capacité spéciale. Je sais que depuis quelques années, ça se dit talent. Mais je ne m'y fais pas. Pour moi, ça restera capacité spéciale pour toujours. Ah, ça m'a mis dans le rouge. Ça ne l'a pas mis KO. C'est triste. Alors, on va essayer de mettre KO quand même. Hippocéan, dit avant. Non, ça ne va pas me mettre KO, ça. Donc, voilà. Je vais continuer de dire capacité spéciale. J'ai toujours eu l'habitude de dire ça. Et talent, ça ne résonne pas en moi. Ça ne... Ça ne fait pas de tine. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'y faire. Mais normalement, vous comprenez de quoi je parle, j'espère. Allez. Très bien, Tzipas. Niveau 42. Comme Saint-Etienne. Alors, Zoroark. Très bien. On a encore d'autres Pokémon. Normalement, ça devrait le faire. Il ne lui en reste qu'un seul après, je crois. Alors, pour Zoroark, ça devrait aller. Normalement. Limber. Ah oui, il ne peut pas être paralysé. C'est quelque chose comme ça. Lanceflamme. Moi, je vais Lanceflamme pour mon Sharapova. Il est plus rapide que nous, mais ça durera... Ah non, mais non. Avec l'opony, on n'a pas Speedboost. Pourquoi lui, il a un lopony avec Speedboost et pas nous ? Moi, je veux. Franchement, je préfère échanger la mienne de capacité spéciale avec Speedboost. Justement. Je préfère ça. Vraiment. On accélère. C'est bon, il n'y a plus de méga évolution, donc on peut accélérer sans crainte. Alors. Nine Tales. On va tenter Primarina. Je ne sais pas trop si on aura le temps de faire quelque chose. Ok. Ok. Très bien. Extrasenseur. Oh, on a survécu. Je ne pensais pas, tu vois. Ok. Très bien. Oh, tu m'as complètement détruit à nouveau. J'ai passé tellement de jours à en train de mes Pokémon. Mais ce n'est pas assez du tout. Tu es trop forte. Je reviendrai un jour. Et alors, je te détruirai comme ce que tu viens de me faire. Tu seras prête ? Bien sûr que je le serai. Absolve. Je t'attendrai. Oh, merci. Tiens, prends ceci. C'est un cadeau de ma part. C'était 40, c'est quoi ? Ariel Ace. Ça m'intéresse moyen. Je préfère que tu me donnes l'enslam. Merci beaucoup, Absolve. Je t'en prie. N'oublie pas que je reviendrai te défier à nouveau. On fait un pari à propos de qui va gagner ? Le perdant devra donner au gagnant une Master Ball. Qu'est-ce que tu en dis ? Bien, je sais que tu as très envie de me voir à nouveau. Mais je ne pense pas que tout le monde apprécie la manière dont tu exprimes tes émotions. Je ne comprends pas. Tu ne penses pas que parier avec ses amis est la meilleure manière d'exprimer l'amitié ? J'ai regardé plein de films avant. Et ces personnes font toujours des paris avec leurs amis. Tu as beaucoup trop regardé la télé, Absolve. Vraiment, pour être honnête. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Regardez la télé, c'est la seule chose que je peux faire de chez moi. Ah, oups. Je viens de voir l'heure. Je dois y aller. Monsieur Vertici a préparé un hélicoptère pour moi. Il va bientôt partir. Décoller. Ok. Allez, on récupère ça. Et on va se soigner. Et puis, le commissariat de police, c'est ce qui est juste là. Alors, comme on en est déjà à 25 minutes et que j'en ai dit qu'on avance un petit peu plus dans le jeu. On va faire tout de suite le commissariat de police. Et après, au début de l'épisode prochain ou à la fin de l'épisode, on verra, on ira parler un peu aux habitants. On découvrira un petit peu la vie. Là, en attendant, on va au commissariat. Grima. Ah oui, c'est lui, Grima. Ah, c'est toi. Je suppose que tu n'as toujours pas d'indice sur l'endroit où se trouverait Monsieur Bruce. Mais je n'ai pas vu. En bas à gauche, il y a Elisa. Bonjour, Elisa. Ça fait longtemps. Où se trouve Monsieur Bruce. Bien. On dirait que ces gars de la Team Delta ne savent rien non plus à propos de lui. Donc, ça veut dire... J'avais raison. Les Dark Worker sont toujours actifs. D'ailleurs, Kronia, je pense qu'il est maintenant temps pour moi de te dire la vérité. En fait, Grima n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom est Cyrus. Ça me dit quelque chose, ce nom. Je suis un ami de Vadora. Ouais, mais ce nom, il me dit quelque chose. J'essaye de clear Vadora name. Comment ça ? Clear Vadora name ? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par ça ? En fait, beaucoup de gouvernements officiels ont été... De gouverneurs officiels ont été assassinés depuis que Vadora a sauvé la région de Ceylon. Nous croyons tous... Nous croyons que tous ces gens ont été tués par la même personne. Nous appelons ce tueur en série The Shady. Mais oui, The Shady, on l'a déjà croisé. Et la pire chose, que beaucoup de personnes croient que Vadora est The Shady. Quoi ? C'est ridicule. Alors The Shady, on l'a rencontré même au début de l'aventure de Nameless, quand il a essayé d'agresser déjà Galen. Non, oui, Galen. Et c'est celui qui avait tué M. Galen. Donc c'est un peu tendu. Et je crois qu'on l'a rencontré dans Résolute ou dans un autre... On l'avait rencontré, The Shady, ça me dit quelque chose. Alors, quoi ? Mais c'est ridicule. Je ne pense pas que ce gamin a tué qui que ce soit. Enfin, c'est le gamine, je pense. Leur accusation est sans fondement. Je suis d'accord, mais pour être honnête, je sais pourquoi ils ont suspecté Vadora. Tous les tués, les gens morts, étaient des subordonnés de Saevisia, l'homme qui a essayé de contrôler tout Cylon. Vadora était celui qui a battu Saevisia, était celle qui a battu Saevisia. Et il est entré dans la tour radio de Joto pour battre quelqu'un qui a travaillé pour Saevisia. C'est pour ça qu'il y a une rumeur comme quoi Vadora essaye de se débarrasser de tous les subordonnés de Saevisia en prenant leur vie. Bien sûr, c'est une histoire, c'est des rumeurs, des bruits qui courent, mais beaucoup de gens aiment cette histoire. Et pour empirer les choses, la police ne peut trouver aucun autre suspect. Si je ne peux pas vite aider Vadora, elle sera considérée comme une tueuse en série pour toujours. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser Vadora voyager avec toi. Je suppose que ce qui est arrivé à M. Bruce a un rapport avec ses cas de meurtre. Je pense que M. Vertice en sait un peu à propos de tout ça. Je vais aller à l'étage et je vais lui parler. Ah oui, puisque M. Vertice, c'est le commissaire, c'est le chef de la police. A plus tard. Bonjour Elisa, est-ce que je peux lui parler ? Maintenant, on a des affaires de meurtre à résoudre. Je n'avais pas vu ça venir. Pauvre Vadora, je ne pense pas qu'une gamine comme Vadora aimerait être une meurtrière. Grima, non, je veux dire, Cyrus pense que ses cas sont liés à ce qui est arrivé à M. Bruce. Ah, c'est pas drôle. Oui, Elisa, bonjour. Je suis d'accord, ce n'est pas amusant du tout. Zorak qui parle ? Pour être honnête, je n'ai jamais vu auparavant un Pokémon parler. Mais c'est comme quand j'ai mangé ce poison dans les champignons. Ah bon sang, je devrais arrêter de manger des champignons sauvages. La réaction ne me surprend pas, jeune femme. Mais je dois te dire que j'assurais mon nom et Elisa. Et Elisa. Elisa, je crois que je connais ce nom. Ah mais je m'en souviens, tu as une sœur, n'est-ce pas ? Une sœur ? Non, je n'ai pas de sœur. A moins que... Non, ce n'est pas possible. Elus ? Attends, il a une sœur ? Vous avez quelque chose de histoire de sœur ? Oui, mais c'est quand il y avait les expériences qui étaient faites pour essayer de créer Pokémon. Cette sorcière, son cœur est toujours vivante. Je ne peux pas le croire. Désolé, Cronia, mais je dois y aller. Je dois faire quelques enquêtes sur ça. Ah, plus tard. Non, elle ne va pas m'en dire plus à propos de sa jumelle démoniaque ? Bien, je suppose qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Je vais aller à l'étage et voir le bureau de M. Verticié. Ah oui, c'est terrible. Jumelle démoniaque. Bonjour. Nous sommes tous en train de travailler sur ce cas de meurtre en série. Tu sais, celui qui s'appelle The Shady. Est-ce que tu as vu Elisa ? Elle nous a rejoints récemment. Je ne sais que je ne devrais pas le dire, mais... Pour... Ah, je ne sais pas pour... Ouais, je la trouve mignonne, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Écoute, c'est effectivement un peu étrange. Peut-être qu'on n'est pas habitués à être avec des Pokémon, mais... Ah, c'est comme avec des animaux, en fait. Écoute, je ne donnerai pas mon avis. Tu dois être Cronia. Tu sais, personne d'autre n'ose s'habiller comme ça dans cette région, à part toi. Tu es fière de tes muscles, n'est-ce pas ? Est-ce que je pourrais devenir aussi forte que toi un jour si je m'entraîne de la même manière que toi ? Ouais, 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 t'inquiète, tu pourras. Alors, on dit que la grand-mère d'Absolve est une championne d'arène de la région d'Ivara. Le fils de Monsieur Vertice a vécu avec elle pendant des années. Ah, mais oui, mais Genba, c'est le fils de Monsieur Vertice, j'avais oublié. Je pense que c'est quand Genba est devenu un ninja. Le repousse ne marche plus. Quoi ? Ah, mais je croyais que c'est ce qu'il me disait. Ah, désolé, si je ne dormais pas, je jure. Ah, mais tu n'es pas de chef. S'il te plaît, ne m'approche plus silencieusement comme ça. C'est ce que les chefs font tout le temps. Ok ? C'est vrai, je suis un des officiers. Je suis un officier. Est-ce que tu as besoin d'elle ? Sien n'était pas aussi paisible il y a quelques temps. Dark Worker était plutôt actif il y a encore 5 ans. Ah oui, donc même après les événements d'il y a 12 ans, ils ont continué d'être actifs. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut ? Désolé, mais personne n'est autorisé à aller à l'étage. Tu sais, ces hélicoptères, il y a des hélicoptères, donc nous devons nous assurer que personne à part les conducteurs ne peuvent les toucher. Ok. Alors, on va aller dans le bureau, je pense que c'est pas loin. Oh, un super moment. Très bien. Et du coup, c'est le bureau de Monsieur Verticié de l'autre côté ? Non ? Encore un autre objet ? Ok, Vibra quoi ? Bon, pas hyper intéressant vu qu'on a surf maintenant, mais pourquoi pas ? Du coup, oh ! Qui c'est ça ? Oh, hey ! C'est comme... Oui, c'est il y a 5 ans, la dernière fois qu'on s'est rencontré. Juste, le gars de droite, ce serait pas Uranium ? J'ai l'impression que c'est Uranium. Et le gars de gauche, Wind ? Wind et Uranium, peut-être ? Ça fait 5 ans, la dernière fois qu'on s'est rencontré. Harry, rien à voir. Harry, j'ai jamais vu ce prénom. Je suis sûr de ça. Enfin, je crois. Je vais pas affirmer ça à 100%. Je suis content de te voir, Harry. On dirait que tu es le seul qui m'appelle toujours Harry. Oh, bah j'avais pas tort. Ah, tu te souviens ? Je ne suis plus Harry, désormais je suis Uranium. Ouais, c'était bien lui. Nelson ? Nelson, je m'en souviens pas par contre. Quoi ? Tu continues de t'appeler Uranium ? Mais ça n'a aucun sens. Tu as battu l'homme qui a assassiné Hale. Il n'y a aucune raison pour toi de porter ce nom stupide maintenant. Tu te souviens pourquoi j'ai changé mon nom ? C'est intéressant. Bien sûr que je me souviens. Je me rappelle même la raison pour laquelle tu as décidé d'utiliser ce nom. Si quelqu'un ose toucher un morceau d'Uranium, ils seront désarmés pour sûr. Tu as dit que tu voulais être comme ça. Tu ne serais jamais un tueur sans être blessé. Oui, et je l'ai fait. Je me suis occupé du tueur. C'est vrai que je voulais rechanger mon nom, mais j'ai réalisé que mon vieux nom n'avait aucun sens. Ton vieux nom n'avait aucun sens, qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Tu sais, lorsque j'étais toujours Harry, je ne quittais jamais la maison sans mon frère. J'étais comme une partie de lui. Pour être honnête, je n'avais aucun ami à cette époque. Mais après être devenu Uranium, j'ai gagné la confiance de certains amis. Tout cela me connaissait en tant qu'Uranium. Ce nom a beaucoup de sens pour moi. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de tout simplement laisser Harry mourir. Après tout, personne ne fait attention à Harry. Je suis Uranium maintenant, même si ce nom peut paraître un peu étrange. Je vois. Est-ce que ça veut dire que je dois t'appeler Uranium désormais ? Oui. J'espère que tu pourras oublier Harry, puisque Harry est déjà mort il y a 5 ans. Ah, d'accord. Mais en fait, il y a 5 ans, il y a 12 ans, il y a les événements avec nous, où on a perdu notre maman, où il y a Absol, Genba qui se sont fait kidnapper, etc. Et il y a 5 ans, je pense que ce sont la fin des événements qu'on a déjà fait avec Resolute. Je pense que c'est plutôt Resolute, oui. Puisque Megapower, je crois que ça se situe un peu plus loin. Oui, en fait, je pense que là, on est entre Resolute et Megapower. Moi, si je me trompe, mais c'est comme ça que j'arrive à peu près à construire la chronologie. Et du coup, il y a 5 ans, c'est quand on a fini le jeu, on a battu des Darkworkers, etc. Harry est mort il y a 5 ans. Tu te souviens ? Oh, souviens-toi, jeune femme. C'est très impoli d'écouter aux portes les conversations des autres. Désolé, mais je suppose qu'il n'y a plus besoin de nous présenter maintenant, puisque tu as entendu nos noms. C'est une bonne chose, puisque je déteste me présenter. Et toi, je suppose que tu es Kronia ? Oui, je suis Kronia, enchanté de vous rencontrer. Je pense que j'ai déjà entendu parler de vous. Est-ce que vous n'êtes pas le nouveau champion de l'Est de Tyrone ? Oui, mais ce gars là-bas est le champion de l'Est, l'Ouest de Tyrone. Ah, je vois. Qu'est-ce que vous faites là ? Je veux dire, il doit y avoir une raison pour que vous veniez tous les deux ici, n'est-ce pas ? Oui, il y a une raison. Ah, c'est ça. Vous n'allez pas me dire cette raison, justement. Non, puisque... No, because I think... Non, je pense que tu devrais la connaître, cette raison. En fait, tout le monde dans ce building sait pourquoi nous sommes ici. Oh, j'ai un appel de la tour de Tyrone. Je dois retourner à la ligue. Vite, à plus tard. Au revoir. Et toi, Nelson, tu veux nous en parler ? Il n'a pas l'air d'être très heureux. Je me demande pourquoi. Peut-être que c'est juste parce que tu as entendu notre conversation. Harry, je veux dire Uranium, il n'aime pas que les étrangers en sachent trop sur son passé. Je comprends. Je suppose que je n'aurais pas dû faire ça, écouter votre conversation. J'espère que ce garçon ne va pas me détester pour ça. Non, il ne te détestera pas. De ce que je connais de lui, c'est un gentil garçon, même si on ne peut pas dire qu'il est toujours très poli. Cronia, est-ce que je peux te poser une question ? Tu es la fille d'Altena, n'est-ce pas ? Oula, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on nous a pu parler de notre maman. Comment est-ce que tu sais ça ? Pour être honnête, je le sais parce que c'est difficile à expliquer. Est-ce que tu connais Vipérum ? Oui, on la connaît, Vipérum. Cette sale... Pardon. Vipérum, c'est celle qui a fait des expériences sur son enfant, qui lui a mis un masque. Et c'est une psychopathe. Oh, mais c'est le gars qui était avec elle sur la photo ? On avait vu un portrait, c'était dans le deuxième épisode de Nameless. On avait vu un portrait et c'est le gars. Tu connais Vipérum ? Je suis son cousin. Elle m'a parlé de toi il y a dix ans. Vraiment ? Tu es son cousin ? Je l'ai peut-être l'admettre, mais oui, c'est la vérité en fait. J'ai même travaillé pour elle jusqu'à il y a cinq ans. Tu as travaillé pour les Darkworkers, mais tu n'as pas l'air d'être ce genre de personne. Je veux dire, les Darkworkers sont méchants. Et toi, tu es trop honnête pour faire partie d'eux. Mais j'ai travaillé pour eux parce que j'ai été assez bête pour croire ma tante. Mais bien sûr, elle ne pourra pas me piéger, me prendre pour un idiot pour toujours. Donc je lui ai volé ses objets, enfin je lui ai volé certains trucs et je suis parti. Cronia, je sais que tu recherches Monsieur Bruce. Je suppose, enfin je pense que c'est ma tante qui l'a attrapée. Si c'est le cas, alors tu dois être prudent. Parce que je la connais bien. Elle doit avoir un très très mauvais plan. Cronia, maintenant je dois retourner à la ligue. J'espère qu'on pourra se retrouver, se revoir dans le futur. Ok, apparemment tout le monde dans ce building a un lien avec les Darkworkers et The Shady. C'est difficile à croire mais ce n'est pas juste une coïncidence. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ouais, on a beaucoup de choses à découvrir. Oula, il y a du beau monde. Alors Genba, après à côté de Genba, c'est qui ? C'est qui à côté de Genba ? Eh, Cronia, je suis content de te voir. Mais ce n'est pas Logan ? Non, je ne sais pas. Cronia, content de te voir. Ça fait il y a 12 ans la première fois qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas ? Lui, il n'a pas trop changé, non ? Tu as beaucoup changé, je dois dire. Maintenant, tu ressembles juste à une autre Bruce. Monsieur Vertice, pourquoi est-ce que vous êtes d'un coup devenu silencieux ? Est-ce qu'il y a un problème ? Non, c'est rien. Je pense que tu voyages dans tout Sien pour trouver Monsieur Bruce, c'est ça ? En fait, nous avons eu quelques indices de la part de quelqu'un, peut-être d'anonyme, je ne sais pas. Quoi ? Monsieur Vertice, est-ce que tu n'avais pas dit que nous n'avions toujours pas d'indice à propos de l'endroit où se trouve Monsieur Bruce ? Oui, mais mon informateur vient juste de m'appeler à l'instant. Ils ont dit avoir vu quelques hommes suspects dans le désert à Camara. Je vois. Est-ce que tu ne penses pas que c'est suspect ? Ça nous a pris tellement de temps pour trouver de nouveaux indices et on n'a rien trouvé. Je ne pense pas que ça soit si facile pour ton informateur de trouver des indices utiles. C'est pour ça que je pense qu'on devrait aller là-bas et voir ce qui se passe. Oh, Trevor ! Trevor, ce prénom me dit quelque chose. Ouais, ça me parle, Trevor. Je vois. Donc, ça veut dire qu'on va aller avec Kronia, n'est-ce pas ? Alors, je vais aller avec Trevor et Kronia. Genba, est-ce que tu viens avec nous ? Oui, je viens avec vous. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que mon jeu avait planté. Je suis désolé, mais j'ai eu une autre mission. Ah d'accord, lui, il ne vient pas avec nous, Vertiche. J'ai eu une autre mission pour vous, Genba et Vadora. Vous ne pourrez pas aller avec Kronia cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Oui, qu'est-ce que tu veux dire par ça, père ? En fait, je suspecte un professeur de l'université de Siennes de travailler pour la Team Delta. Je veux que vous alliez à l'université de Siennes pour découvrir ce qu'il se passe vraiment. Oh, ce qui serait fou ! Vraiment, ce qui serait dingue ! Oh, ce serait fou ! Mais je pense que c'est en même temps, c'est en parallèle de l'intrigue de Megapower. Est-ce que ce professeur de l'université de Siennes, c'est pas... Mais non, non, non. Non, le personnage qu'on interprète dans Megapower, on n'était pas de la région de Siennes, on était de la région de Ivara, si je ne dis pas de bêtises. Donc, non, ça ne peut pas être nous. Et je pense que c'est plus ou moins en même temps. Puisque dans Megapower, on voyait Kronia qui accompagnait le héros. Donc, je ne sais pas. Bon, je ne suis pas sûr. Je pense que je... Non, je pense quand même que c'est entre Resolute et Megapower. Bref. Allez voir ce qui va vraiment se passer. Vadora, Genba et Trevor, c'est votre mission. Kronia, on dirait que je vais devoir te faire confiance pour la mission dans le désert. Si je pense que tu peux le faire, alors... Si je pense que tu ne veux pas le faire, alors ne va pas là-bas. Puisque personne ne sait ce qui peut arriver. Mais bien sûr, c'est la meilleure chance pour nous de découvrir ce qui est arrivé à Bruce. Et si c'est possible de trouver M. Bruce, alors je le ferai. Je dois ramener M. Bruce à la maison. Peu importe à quel point c'est dangereux. Je vais aller dans le désert et trouver ce qui se passe. Très bien. Grima, est-ce que tu iras... Grima, mais il est où Grima ? Ah, mais il est tout à droite. Pardon, je n'ai pas vu. Grima, est-ce que tu vas aller au désert à Kama avec Kronia ? J'aimerais bien, mais j'ai toujours une dernière chose à faire et j'ai peur de ne pas pouvoir aller avec elle. Donc je dois y aller maintenant. Mais avant ça, j'espérais que Vadora pouvait venir avec moi. Je dois dire quelque chose à Vadora. Oh, je vois. Très bien, je veux dire Grima. Ah oui, Cyrus, Grima. Genba, Trébor, c'est parti maintenant. Je vois à plus tard, père. Et Trébor, pas très bavard. On ne lui a pas trop parlé. Je pense que toi aussi, tu peux démarrer ta mission Kronia. J'espère que tu trouveras M. Bruce cette fois. Bonne chance. Merci M. Vertice. Maintenant, je vais y aller. Et je croyais que tu voulais parler à M. Vertice de Galen. M. Vertice a l'air de cacher quelque chose, mais je n'ai pas le temps d'y penser. Je dois trouver M. Bruce aussitôt que possible. Je crois que le désert Akama est au sud de cette île. Si je continue d'aller au sud, je trouverai... Il devrait trouver le désert. J'espère avoir fait la bonne décision. Est-ce que Kronia ira bien ? Tu nous as quand même laissé aller tout seul. C'est pas sympa. Et tonne qui va à deux ou trois, et nous, on y va tout seul. Alors que... Ouais, t'as l'air d'être content de nous avoir retrouvés. Tu nous envoies à l'échafaud, comme on dit. Bon. Eh bien, alors, ça fait 42 minutes d'épisode. Moi, je vous avoue que je n'ai pas vu le temps passer, parce qu'il y a tellement eu des révélations de dialogue, de liens qui se font. C'est incroyable. Encore une fois, moi, je trouve ça incroyable. Pour avoir joué aux autres jeux, je trouve ça fou. On va s'arrêter là. On visitera la ville rapidement l'épisode prochain. Akamaar Désert, oui, on ira dès l'épisode prochain. Je ferai un petit peu d'entraînement, je pense. Et Akamaar Désert, c'est long comme zone. Graf et Astin. Ouais. Je vais essayer de faire un petit peu d'entraînement. D'entraînement. Et puis, on se retrouve... Ouais. Niveau 46, 47, on verra. Bref. On se retrouve... Attends, je sais. Je suis désolé. Mais je veux juste voir... Niveau combien ? 46. Ok. On va se faire du niveau 47. 48, on verra. Bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Merci à tous. Ciao, ciao. 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 Ciao.